Salut à tous, c'est Légirac, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de votre aventure avec l'Inde sur le mode The Modern Age de Victoria 2. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va pas trop parce que ça fait au moins 5 fois que je recommence cet épisode. Une fois parce que j'ai déjà planté, deuxième fois c'est parce que mon micro, enfin je sais pas pourquoi, mon micro était mal placé, je pense qu'il devait mal enregistrer. Et les deux autres, c'est parce que l'épisode est ennuyé à mourir. Parce que malheureusement, alors déjà il faut savoir qu'à la base, enfin je vous explique déjà ce qui s'est passé depuis. On a commencé avec l'Inde, on s'est arrêté, enfin la partie, il faut que je m'exprime un peu plus clairement. L'épisode 1 s'est terminé en 2006 je crois, là on est en 2024 parce que j'ai continué hors caméra à progresser, parce que c'est vraiment trop long, trop ennuyeux, c'est pas possible quoi. Il se passe rien. Et je vois pas d'autres, enfin je vois pas ce qui peut se passer d'autres parce que faut pas dépasser l'infamie de 20. Donc on peut pas s'amuser à faire des conquêtes toute notre vie comme ça, sinon après tout le monde nous déclare la guerre. Et on peut pas non plus, enfin encore, le seul qui risque vraiment de nous carrer la guerre c'est la Chine, mais la Chine de toute façon on peut même pas y accéder parce que, vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez là une sorte de petite ligne bleue là. Vous voyez là la ligne bleue là continue, elle continue, elle continue, elle continue, elle continue, 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 continue. Et là hop, elle s'arrête là, et de toute façon on peut pas passer par là. Sauf si la Chine arrive à avoir un libre passage sur l'Afghanistan et le Pakistan, ou juste le Pakistan, ou juste le Népal, mais le Népal même bien. Ouais, le Népal même bien. Peut-être avec eux le libre passage, mais de toute façon voilà, vu comment c'est petit, ils font passer troupe par troupe, voilà j'ai le temps de les attaquer quoi. Donc en gros, et eux ils s'entendent pas, donc eux deux ils s'entendent pas, pas du tout. Ils se détestent même, ils étaient en guerre et tout y'a un moment. Donc voilà, c'est pas gagné. Donc voilà, la Chine peut pas, enfin je peux pas attaquer la Chine, parce que pendant un moment j'avais le projet d'attaquer la Chine. J'ai attaqué le Yémen, mais le problème c'est que, enfin maintenant j'ai fait un casus belli pour l'Arabie Saoudite. Pour pouvoir le transformer en état satellite. Le seul souci, c'est que les Etats-Unis s'entendent bien avec l'Arabie Saoudite. Et le risque c'est qu'ils viennent, qu'ils se choignent à la guerre justement. Et ça c'est récent, c'est-à-dire que je viens juste de finir mon casus belli, et paf ils sont devenus friendly. Avant ils étaient juste amical, voilà. Maintenant ils sont amis. Donc ça c'est très 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 embêtant. Donc là la seule solution que j'ai, c'est attaquer aux man, vu qu'ils sont que cordial pour l'instant. Le problème c'est que je ne peux pas faire de casus belli, parce que le risque est que je dépasse les 20. Et que là il se passera, ça ira très mal pour mon pays. Voilà voilà. Donc je préfère tout simplement rester calme. Ne pas utiliser casus belli, je sais que c'est du gâchis d'un famille. Mais bon bah, j'ai préféré ça plutôt que faire la guerre aux Etats-Unis. Et de toute façon la guerre ne se finira jamais. C'est partie de ce principe, si on ne dose pas de contre les Etats-Unis, j'ai pas les bateaux pour l'attaquer. Lui il est trop fainéant pour venir m'attaquer direct, ça va jamais se finir. Et après la guerre, enfin en guerre on a des problèmes économiques. Enfin tout est hyper, enfin après on peut rien faire quoi. On fait qu'augmenter les impôts et au final, bon j'ai des réserves. Là ça va, j'ai quand même pas mal économisé. Mais le risque c'est que, voilà, après on n'ait plus d'argent et qu'on fasse faillite. Voilà, donc je vais un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé. Donc on est à 62%. Donc là il ne nous reste plus qu'à les réactionnaires. Ça il fallait s'en douter. On va juste voir un truc. Voilà. On va juste voir si tout le monde est apte à attaquer ou pas. Voilà par exemple vous. Voilà. Ouais. Yep. Bon c'est pas grave, on laisse les troupes là, elles sont importantes. Si on doit attaquer Oman un jour. Là je vais prendre ça pour avoir une base militaire. Ça pourrait être pas mal. Donc maintenant on est à 67,5. Là ça va aller vite, on est à 6 points par tour. Donc ça va aller vite. Alors voilà, donc un truc qui m'agace sur ce mod. Donc c'est cette histoire de rebelle. C'est aussi... Ouais c'est surtout les rebelles en fait qui m'embêtent beaucoup sur ce mod. Je ne sais pas comment ils sont calculés. Enfin je ne sais pas comment le jeu il gère ça. En tout cas c'est complètement ingérable. En France on était pas beaucoup mais on avait quand même... Tiens là c'est... C'est bizarre. En France on était... Enfin il n'y avait pas beaucoup de population mais il y avait beaucoup de factions rebelles différentes. Là on est beaucoup. On a une très grosse faction rebelle. Bien c'est qu'elle se rebelle mais c'est constant. C'est-à-dire que là regardez, elle vient juste de finir là, elle est rebelle. Tout le monde s'est remis en place là à peu près. Bon. Le problème c'est qu'ils sont déjà à 14 millions quoi. C'est abusif. Je suis désolé mais dans la rue on n'a pas à 14 millions de... Surtout qu'ils ne sont pas un milliard. Ils ne sont même pas... Enfin c'est comme si on avait plus de 10% de la population qui était à fond réactionnaire. Enfin de nos jours c'est pas trop le cas. Enfin je ne sais pas mais en tout cas... En Inde ils ne font pas vraiment des révolutions toutes les 5 minutes. D'une part c'est jouer à l'échec. Mais d'autre part... Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est comme ça. Moi j'explique pas les choses de la vie. On va faire plus de troupes. Voilà. Donc ici on va faire... Ça a fait quoi moderne infanterie arsenal ? De l'infanterie. Sniper. Special force. Peut-être special force pourrait être pas mal donc... Non je préfère attendre. On va juste améliorer l'éducation ici. Momentanément pour que ça... Croise plus vite. Ouais bah c'est bon le budget c'est équilibré tout seul. Je vais voir vite fait où sont les bureaucrates. Toujours à 0% à Caichemire. Ça progresse très 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 lentement. La pollution... La population... La pollution oui. La population par contre elle le croit beaucoup. La pollution a eu pas mal de pertes à cause de toutes ces révoltes et tout. Hop. Vous allez aller là. Hop. Hop. Et j'ai pas regardé l'heure. Zut. Enfin j'ai tellement regardé l'heure aujourd'hui pour... Pour des tournages que finalement c'est même plus l'heure... Enfin j'ai dû l'avoir mais j'ai pas dû l'imprimer. C'est mon cerveau. Deux. Voilà quinze ici. Parfait. On a 26% de la population qui est alphabétisée. Donc ça c'est pas mal. Enfin qui est un haut niveau d'étude d'après le jeu. Donc c'est pas mal. Enfin. Pour un pays si nombreux... Normalement ça devrait être quand même plus. Parce que d'après les chiffres c'est quand même un peu plus en Inde actuellement. Purée. Voilà. C'est ça. C'est ça. Je peux pas construire des troupes. Je peux plus. Arrivé à un stade du jeu, ça prend... Enfin les révoltes prennent un tel ampleur et se... Enfin se reforment tellement vite que vous êtes impossible de faire des troupes. Donc en gros on est coincé. Voilà c'est tout. Voilà. Ouais on a presque fini. Et je suis exprès pour vous embêter. Hop. J'ai l'impression que je suis sur Windows 95. Mon acteur sur Windows 95 quand elle est plantée ça faisait ça. Les fenêtres touc 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 touc. Je l'ai coupade. J'ai mon admis. J'ai ramené. Non, plaisant- dried-dress. J'ai� Sovietrail habituell. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Le plus embêtant c'est quand vous êtes en guerre, c'est vraiment le moment le plus critique, parce que quand vous êtes en guerre, ils vous attaquent, que voulez-vous faire ? Bon là ça va, là j'étais pas en guerre, mais imaginez j'étais en guerre contre l'Arabie Soviétique, parce qu'il faut pas oublier que j'avais le cas suisse Béli, je sais même pas si j'étais toujours d'ailleurs D'ailleurs tiens voilà, ils sont dans la sphère maintenant, non j'y l'ai plus C'est vraiment très 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 lourd Et voilà Voilà Alors il y a aussi un truc que je vais vous montrer vite fait, voilà c'était par rapport à ça La Corée du Sud qui est communiste je crois, ah non elle est libérale, mais ça c'est... C'est pas, excusez-moi je vous ai donné un coup dans le micro De toute façon ça jonglera toujours, parce que c'est comme ça on a pas chaud Par contre la Corée du Sud est douzième, alors on va voir un peu où ils sont au niveau des scores Le Monténégro, alors j'ai pas du tout Bizarre Ah oui c'est... Ah zut Ah ça c'est la Roumanie, la Yugoslavie, la Moldavie Hop Tiens alors on va faire ça, voilà Donc ça on est à 72,50% On progresse, on progresse Euh... Euh... On est cinquième puissance militaire ? L'Allemagne est devant nous La May est en guerre, c'est normal Le Japon est en guerre, c'est normal La Russie n'est par contre pas en guerre Donc en fait on est troisième Pareil Pareil ces messages j'en ai ras-le-bol, c'est tout le temps les mêmes Très répétitif Très répétitif Hop Hop Euh... Hop Les rebelles Vous voyez ils viennent à peine d'éclater Et ils sont déjà... Ah non quoi que là ils baissent Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse Ça baisse Ça baisse Hop Laissez-moi la paix Euh... On va faire ça Non On va faire ça 80% Allez, avec un peu de chance on finira peut-être Enfin je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne Ça va faire 20 minutes Peut-être un peu plus Peut-être un peu moins Bon allez, je m'arrête dans 5 minutes Allez, on s'en fout de l'heure qui sera Si c'est un épisode court ou long Bah si c'est un épisode court c'est peut-être pas si mal Parce que si ça me gonfle déjà C'est-à-dire que ça va être très ennuyeux pour vous aussi Et là pourquoi ils sont autant ? Parce qu'en plus, ouais voilà, le pire c'est que Quand vous mettez les troupes en automatique Euh... Le risque c'est que Après ça se mélange partout Vous allez là par exemple, ce serait mieux Non, pourquoi vous êtes autant maintenant ? Ah ouais, purée Et avec ces messages, je cite les 5 minutes Je râle-bol Voilà, vous c'est bon Euh... Vous, vous allez aller où ? Vous allez aller là ? Voilà, hop, très bien Ouais, comme ça des troupes de 30 Ouais c'est bon, ça passe à peu près Ouais, enfin même si On a bien diminué dans le classement quand même Et là on est même pas à un tiers de nos possibilités C'est ça le pire Mais si je... Si je fais des troupes, il va y avoir des... Des rebelles qui vont éclater là bientôt Ils sont déjà à 17 millions À 20 millions, ils éclatent Il y a des rebelles ici d'ailleurs N'importe quoi Hop, on peut prendre un truc Là non, je vais prendre... Allez, on va prendre celui-là Bah là pour la fin... Non, celui-là il fait 20% quand même Donc on va prendre celui-là pour la fin Steel Factory, voilà Ça va faire... Metal Metal Steel Voilà Comme ça, voilà Le seul souci c'est qu'on doit importer l'acier Ça c'est très embêtant Il faudrait que je trouve un pays avec de l'acier Et voilà, vous voyez, je peux pas construire de troupes C'est impossible Parce que là, ils vont se construire Et après, bah le... Bah... Le problème, ça va être... Bah que... Ils vont tout me détruire Tout simplement Je vais les laisser exprès Parce que j'ai besoin de troupes maintenant Ça commence à venir critique Mais euh... Qu'est-ce que je voulais que je fasse d'autre ? Encore dans la sphère Dès que je peux, j'attaque le Japon Je ferai les points de recherche Parce qu'au moins, ce sera ça de pris Parce que de toute façon, un militant, un militant, ça sert à rien Parce que j'en gagne tellement par tour Que ça devient atroce Bon, la famille, ça va Il s'est réduit quand même J'attends qu'il soit en dessous de 3 Pour refaire un Cassius Belly Et voilà, et le pire, c'est que là, ils vont gagner Je peux pas... Qu'est-ce que... Je peux pas rien faire d'autre Ah, je suis dégoûté Parce qu'il risque de gagner en plus Et s'il gagne, je fais comment, moi ? Bah oui, je peux... Là, je repars à zéro C'est... Non, c'est pas possible Attendez, je vais sauvegarder Parce qu'on sait jamais Quoique non, il y a des autosaves, donc ça va Mais là, s'il gagne, je sais pas du tout comment je fais Je peux rien faire Bon, je vais... Et je crois que je peux même pas mobiliser Parce que... Ils occupent les territoires Voilà, vous, hop, vous fusionnez, vous y allez Vous, vous fusionnez, vous y allez Vous, vous fusionnez Vous y allez Toi, tu y vas J'aurais jamais assez de troupes pour les battre Ils viennent de me détruire toutes mes troupes Et le pire, c'est que voilà, là, il pop en masse Il pop en masse, il pop en masse, il pop en masse Donc, moi, personnellement, non, c'est pas... Et là, ils vont gagner Et je vais repartir à zéro Donc, en gros, ce jeu, il fait... Enfin, le mode est fait pour que l'Inde ne se développe pas Voilà, le Pakistan qui en profite Mais de toute façon, ça, c'était complètement prévisible Le Pakistan qui en profite Et là, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Je peux plus rien faire Voilà, là, il pop en boucle Mais là, je peux annuler toutes les troupes qui sont en cours de construction Ça sert à rien de dépenser de l'argent pour ça Voilà, là, il pop Il pop, il pop, il pop, il pop Ouais, bah voilà, ça y est Et purée Et résultat Résultat, on est reparti Voilà, on est à 40% Bon, là, on a eu de la chance Mais voilà, on est reparti à 40% C'est... non, mais c'est complètement... Non, 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 c'est pas possible C'est pas vrai Et le pire, vous savez quoi, c'est quoi le pire ? C'est que les... Les boutons... Comment dire ? Restent... Fixes Exemple là, voilà, les 10% Voilà On peut pas... Faut pas revenir sur ça C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre d'autres réformes Enfin, c'est vraiment trop galère Maintenant, il y a le Pakistan, bah, qui m'attaque Il fallait s'en douter De toute façon, il fallait s'en douter Je peux pas mobiliser Bon, le seul avantage, c'est que maintenant, il n'y aura plus de problème de rebelles Parce que c'est un avantage, le fait que... De toute façon, on a régressé, donc... Donc, tout ce que j'ai fait en caméra, finalement, n'a servi que strictement à rien Donc, finalement, j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait Faut pas que... Ils me construisent des troupes ici Donc, c'est... Hélène Striga Malade Tout d'autres pires Ok Voilà Parce que, là, ils s'occupent de toute façon des territoires Et ils ont profité de l'occasion Bah, de toute façon, on peut pas leur en vouloir, hein, d'avoir profité de l'occasion Bon, ça va, j'ai des troupes ici, donc c'est pas mal Ah oui, il y a aussi un truc, oui, la faction... Enfin, les réactionnaires, ça vous permet juste d'avoir une monarchie absolue Donc, l'intérêt est encore plus minime Parce que c'est même pas... Vous pouvez même pas vous dire, oui, je vais profiter d'une faction, voilà, un peu plus bling bling Même pas Enfin, en partie, un peu plus bling bling Donc, euh, voilà Et puis, maintenant, je suis en guerre contre le Pakistan En prime Hop Bon, on va attaquer ça Bah oui, bah oui, il peut pas, bien sûr, il peut pas débarquer Il peut pas débarquer ici non plus Comment ça, tu peux pas débarquer, là ? Voilà Tu fusionnes Euh, non, pas en mode rebelle, justement, c'est pas ce que je veux Tu vas attaquer au sud, là-bas Faut intercepter ça Non, j'ai pas pu l'intercepter Voilà Ici, tu... Non, passe pas par là Voilà Tu attaques le sud, parfait Toi, tu attaques là Parfait C'est bien Parce qu'heureusement que l'ordinateur joue assez mal les combats C'est un avantage Les troupes, elles viennent pas ou quoi ? Ouais, je vais pas tenir à moi, moi À ce rythme Alors, vous vous dépêchez Ok Voilà Bon, écoutez, on va s'arrêter là Tant pis J'aime pas me couper en plein milieu Mais j'ai pas envie d'avoir un épisode trop long Sinon après, c'est trop dur à uploader J'ai une mauvaise connexion internet Donc, on va s'arrêter là Ouais Hop Donc, bon, voilà Je viens de finir là Donc, sur ce, je vous dis Bye bye Enfin, je vois pas ce qu'il peut se passer d'autre Parce que Faut pas dépasser l'infamie de vin Donc, on va pas s'amuser à faire des conquêtes toute notre vie Comme ça, sinon Bah, après tout le monde nous déclare la guerre Et on peut pas non plus Enfin, encore Le seul qui risque vraiment de nous déclare la guerre C'est la Chine Mais la Chine, de toute façon, on peut même pas y accéder Parce que, vous voyez Enfin, je sais pas si vous voyez Là, une sorte de petite ligne bleue Vous voyez, la ligne bleue, elle continue Elle continue, elle continue, elle continue Elle continue, 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 continue Et là, hop, elle s'arrête là Et de toute façon, on peut pas passer par là Donc, euh Sauf si la Chine arrive à avoir un libre passage Sur l'Afghanistan Enfin, ouais, avec l'Afghanistan et le Pakistan Ou juste le Pakistan Ou juste le Népal Mais le Népal m'aime bien Ouais, le Népal m'aime bien Peut-être avec eux, le libre passage Mais de toute façon, voilà Vu comment c'est petit Ils font passer troupe par troupe Voilà, j'ai le temps de les attaquer Donc, en gros Et eux, ils s'entendent pas Donc, eux deux, ils s'entendent pas, hein Pas du tout Ils se détestent même Ils étaient en guerre et tout Y'a un moment Donc, euh, voilà C'est pas... C'est pas gagné Bah, restez calme Ne pas utiliser Scassus Belli Je sais que c'est du gâchis d'infamie Mais, euh, bon, bah Enfin, j'ai préféré ça Plutôt que faire la guerre aux Etats-Unis Et de toute façon, la guerre se finira jamais, hein Parti de ce principe Si on dose pas de contre les Etats-Unis J'ai pas les bateaux pour l'attaquer Lui, il est trop fainéant pour venir m'attaquer direct Ça va jamais se finir Et après, enfin, la guerre, enfin En guerre, on a des problèmes économiques Et, euh, enfin, tout est hyper, enfin Après, on peut rien faire, quoi On fait qu'augmenter les impôts Et au final, bon, j'ai des réserves, hein Là, ça va, j'ai quand même pas mal J'ai pas mal économisé Mais le risque, c'est que, voilà Après, on ait plus d'argent Et qu'on fasse faillite Euh, voilà Donc, je vais un petit peu vous expliquer Ce qui s'est passé Donc, j'ai... On est à 62% Euh... Donc là, il nous reste plus qu'à On a des réactionnaires Bah ça, il fallait s'en douter On va juste... Juste voir un truc Voilà On va juste voir si tout le monde est apte à attaquer ou pas Voilà, par exemple, vous Salut à tous, c'est Légirac Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure Avec l'Inde Sur le mode The Modern Age de Victoria 2 Donc, j'espère que vous allez bien Bon, en tout cas, ça va pas trop Parce que ça fait au moins 5 fois que je recommence cet épisode Euh... Une fois parce que j'ai déjà planté Deuxième fois, c'est parce que Mon micro... Enfin, je sais pas pourquoi Mon micro était mal placé Je pense qu'il devait mal enregistrer Et euh... Les deux autres, c'est parce que Enfin, l'épisode est... Enfin, est ennuyé à mourir Euh... Parce que malheureusement Alors déjà, il y a... Il faut savoir qu'à la base Enfin, je vous explique déjà ce qui s'est passé depuis Euh... On a commencé avec l'Inde Euh... J'ai... On s'est arrêté... Enfin, la dernière... La partie... Faut que je m'exprime un peu plus clairement L'épisode 1 C'est terminé en 2006, je crois Là, on est en 2024 Parce que j'ai continué hors caméra Euh... A progresser Parce que c'est vraiment trop long Trop ennuyeux C'est pas possible, quoi Euh... Il se passe rien Et je vois pas d'autre... Euh... Donc, euh... Voilà Donc, la Chine peut pas... Enfin, je peux pas attaquer la Chine Parce que pendant le moment, j'avais le projet d'attaquer la Chine Euh... J'ai attaqué le Yémen Euh... Mais le problème, c'est que... Enfin, maintenant, j'ai fait un casus belli pour l'Arabie Saoudite Pour pouvoir le transformer en état satellite Le... Seul souci C'est que les Etats-Unis s'entendent bien Avec l'Arabie Saoudite Et le risque, c'est qu'ils viennent... Qu'ils se choignent à la guerre, justement Donc, euh... Et ça, c'est récent C'est-à-dire que je viens juste de finir mon casus belli Et, euh... Paf, ils sont devenus friendly Avant, ils étaient juste amicales, voilà Maintenant, ils sont amis Euh... Donc ça, c'est très, 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 très embêtant Donc là, la seule solution que j'aise, c'est attaquer aux manes Vu qu'ils sont que cordiales, pour l'instant Euh... Le problème, c'est que je peux pas faire de casus belli Parce que le risque est que, euh... Je dépasse les, euh... Bah, que je dépasse les 20 Et que, bah là, il se passera... Ça ira très mal pour, euh... Pour mon pays Voilà, voilà Donc, bah, je préfère tout simplement, euh... Voilà Ouais Yep Bon, c'est pas grave, on laisse les troupes là Elles sont importantes Si on doit attaquer aux manes un jour Euh... Là, je vais prendre ça Pour avoir une base militaire Ça pourrait être pas mal Donc, maintenant, on est à 67,5 Là, ça va aller vite, hein On est à 6 points par tour Donc, euh... Ça va aller vite Alors, voilà, donc, un truc qui m'agaise sur ce mod Donc, c'est, euh... Cette histoire de rebelles C'est aussi... Euh... Ouais, c'est surtout les rebelles, en fait Qui m'embêtent beaucoup sur ce mod Je sais pas comment ils sont calculés Enfin, je sais pas comment le jeu il gère ça Euh... En tout cas, c'est complètement...